La crème de la crème 1. Houston Rockets 65 à 17, émoticônes souriants, pour eux, la clé d'un éventuel troisième titre, 23 ans après le dernier, et la capacité à imposer leur progrès défensif tout au long des playoffs sans vouloir tout balayer par leur attaque de feu. Leur duel du premier tour sera l'opposition des contraires puisqu'elle les opposera à Minnesota, l'équipe la moins efficace de la NBA à 3 points, leur propre spécialité, 2. 2. Toronto Raptors 59 à 23, un leader à l'Est avec le record de victoire, ils ont une opportunité sans pareil de disputer leur première finale. Cependant, personne ne leur donne la moindre chance pour le titre. C'était l'équipe la plus performante face aux mal classés, 35 victoires en 37 matchs face à des équipes à moins de 50% de victoire, tout juste moyenne face au Cador. Golden State Warriors, 58 à 24, moins 1, les tenants du titre vont-ils réussir à basculer en mode play-off d'un claquement de doigts, parce que les Warriors de la fin de la saison régulière, 10 défaites en 17 matchs, ont préoccupé leur coach Steve Kerr. La clé est le retour de blessure de Stephen Curry, genou, dont la date n'est pas connue. Sans lui, ils perdent quasiment un match sur 2, 4. Philadelphia Sixers, 52 à 36, malgré des wagons de ballons perdus, secteur dans lequel ils sont bons derniers, ils ont gagné quasiment autant de matchs cette saison que lors des 3 précédentes, 56. Ils arrivent lancés comme des balles, 16 victoires de suite, et bénéficient d'un tableau favorable. Mais il leur faut récupérer Joel Embiid, actuellement touché au visage, pour aller loin, 5. Portant de Trailblazer, 49 à 33, 1, il faut remonter à la glorieuse saison 1999 à 2000, avec Pippen, Sabonis ou encore Rachid Wallace, pour les voir aussi bien classés. IS ont prouvé une dernière fois leur solidité, s'il en était besoin, en validant leur 3e place par un dernier succès sur Utah. Une équipe suffisamment efficace en défense, 5e aux points encaissés, pour avoir quelques ambitions, 6. Utah Jazz, 48 à 34, 3, ils n'auront pas l'avantage du parquet au premier tour mais leur fond de jeu actuel fait qu'ils seront plus que des outsiders au premier tour face à OKC. Sans les blessures de Rudy Gobert, il y a de grandes chances qu'ils aient fini 3e. Kobe Bryant a fait de Ken Snyder son entraîneur de l'année, estimant que, ce qu'il a fait est complètement fou, 7. Boston Celtics, 55 à 27, moins 3, ils partent très affaiblis en playoffs sans Kyrie Irving, Marcus Smart et Gordon Hayward. Leurs fonds de jeu, premières à l'efficacité défensive, et leur solidarité peuvent compenser, au moins au premier tour, même si Milwaukee n'a rien de la victime expiatoire. Giannis Antetokounmpo a tourné à 34,5 points et 10,8 rebonds en 3 matchs face à eux cette saison. 8. Cleveland Cavaliers, 50 à 32, 7, merci LeBron James, qui a porté une équipe moribonde jusqu'au play-off avec l'avantage du terrain. Les CAVs ont perdu 3 fois sur 4 face à leur adversaire du premier tour, Indiana, mais c'était avant la salve d'échange qui a apporté un air frais bienvenu dans la cul. Bon courage, une seule équipe classée 4e ou au-delà a déjà été titrée, les Roquets en 1995.9. Indiana Passers, 48 à 34, moins 2, une des bonnes surprises de la saison, encore plus de la seconde moitié de saison, 21V, moins 20D. Puis 27V, moins 14D. Une équipe quasi imbattable dans les matchs serrés, 11 victoires en 13 matchs avec 3 points d'écart au moins. Ils sont grands, athlétiques, tirent très bien et ils sont bons au rebond, résume LeBron James, qui les recevra au premier tour, 10. Oklahoma City's Under, 48 à 34, moins 1, même en ajoutant Paul George et Carmelo Anthony, tout a encore tourné autour de Russell Westbrook et de son triple-double tour. Ils restent sur 3 victoires face au Jazz, leur adversaire du premier tour, mais elles remontent à décembre. Ils devront soigner leur sélection de tirs, 23e à l'adresse à 3 points et 29e au lancé, face à cette grosse défense. 11. San Antonio Sports, 47 à 35, 5. Ils n'avaient plus gagné moins de 60% de leur match depuis 1997. Ils n'ont pas changé de culture, numéro 1 au point encaissé avec 99,8 par match, mais ont dû composer avec les blessures, les nerds, et l'usure, par cœur. Hérité des Warriors avec un Curry incertain au premier tour pourrait presque sembler intéressant. Mais peut-on vraiment y croire ? 12. New Orleans en Pelican, 48 à 34, moins 5, leur qualification pour les playoffs, où ils n'ont plus gagné un match depuis 2012, est déjà une très bonne chose car ils ne se sont pas écroulés après la fin de saison prématurée de DeMarcus Cousin. En quatre duels face à Portland, leur adversaire au premier tour, cette saison, ils ont fourni notamment un très bon boulot sur CJ McCollum, 17,5 points à 35%, 13. Milwaukee Bucks, 44 à 38, 6, 7 qui héritent des Celtics cabossés au premier tour. Une opportunité, peut-être, de créer une surprise car ils ont clairement du talent. Mais aussi une fadéante, le rebond, qui leur empêche d'exploiter leur potentiel de course à fond. La bonne nouvelle, leur effectif a été pour la première fois au complet lors du dernier match de la saison, 14. Miami Heat, 44 à 38, 3, leur qualification en play-off récompense le bon travail effectué, comme d'habitude, par le coach Eric Spolstra avec un groupe sans tête qui dépasse vraiment, Le meilleur scoreur, Goran Dragic, tourne à 17,3 points. Même s'ils ont la défense qu'exigent les play-offs, leur dynamique est loin de valoir celle de leur adversaire au premier tour, Philadelphie, 15. Minnesota Timberwolves, 47 à 35, moins 3, ils ont failli tout perdre mais sans son sortie in extremis et ont obtenu le redoutable privilège d'aller s'empaler sur les roquets. La dernière fois qu'ils ont joué les play-offs, c'était avec Kevin Garnett en 2004 et ils étaient allés jusqu'en finale de conférence. Là, le but est de gagner au moins un match au premier tour, 16. Washington Wizards, 43 à 39, moins 1, 6 victoires, de moins que l'an dernier et une saison sans saveur particulière, qu'ils peuvent sauver en offrant une belle résistance à Toronto. Un adversaire qui leur ressemble, un puo d'arrière-moteur, un pivot européen valeureux, etc., mais en plus fort et plus profond. La bonne nouvelle, John Wall a retrouvé son meilleur niveau. Je suis encore heureux, je vais vous démandermer... ... ... Sous-titrage ST' 501